... Aujourd'hui c'est la journée mondiale du souvenir des victimes de la route que au Sénégal, le ministère des infrastructures et laser international n'en commémore depuis dix ans maintenant. Cette journée est une plateforme d'hommage aux victimes, celles qui sont parties mais également celles qui sont encore là, à qui nous devons assistance et cette journée rend hommage aux nombreux services de secours qui au Sénégal et dans les autres pays du monde sauvent des vies. Et cette journée également est une journée d'appel à toutes les forces vives qui ont en charge ces victimes pour encore renforcer cette prise en charge, cette nécessaire prise en charge dans la mesure où il ne s'agit pas juste de dire massa, massa comme on dit ici chez nous. Cette personne va continuer à vivre avec ce handicap, avec cette invalidité-là, donc il s'agit de l'accompagner. Et nous plaidons et nous faisons un appel pour la systématisation de cet accompagnement-là parce que ces personnes vivent des drames personnels, des drames physiques, des drames sociaux que l'on ne peut pas mesurer. Nous avons ici des jeunes dont la seule demande est de pouvoir continuer l'école. Nous avons des personnes dont la seule demande est de pouvoir avoir un travail, un travail qui leur permettra de retrouver leur dignité et de ne pas tendre la main. Quelles sont les statistiques, justement, concernant ces accidents-là ? Nous sommes sur des statistiques officielles qui sont autour de 600 morts chaque année au Sénégal. À côté de ces 600 morts, vous avez des centaines et des centaines de blessés qui deviennent invalides et qui vont vivre avec cette invalidité-là et qu'il faut accompagner. Et cet accompagnement, nous essayons, nous, en tant qu'association, de faire ce qui est possible et nous devons nos partenaires qui sont ici derrière. Mais nous travaillons avec le ministère des infrastructures depuis 10 ans maintenant pour la cause des victimes de la route. Et cette année a été décrétée, année sécurité routière, pour le Sénégal par son Excellence M. le Président de la République. Et donc c'est pourquoi nous rappelons à tous les services qui ont en charge cette prise en charge, cette prise en compte, pardon, des victimes, qu'elles renforcent encore leurs efforts, qu'elles systématisent et qu'elles se rapprochent beaucoup plus de ces victimes-là qui sont un peu disséminées et qui parfois sont dans le désarroi et ne savent pas à qui s'adresser. Comme cette grand-mère de cet orphelin qui a perdu ses parents dans l'accident, qui lui-même est amputé et qui ne peut plus aller à l'école. Il s'est arrêté en cinquième et ce jeune garçon a des rêves. Il voudrait devenir entrepreneur, il voudrait devenir simple, citoyen, un fonctionnaire tout simplement. Et il ne peut pas. Et ses rêves sont brisés. Aidons-le à rattraper ses rêves et aidons-le à réaliser ses rêves. Et c'est pourquoi nous faisons cet appel. Pour la plupart, ils sont en train de plaider pour la réinsertion sociale et la criminalisation de ces accidents. Est-ce que vous êtes en train de travailler ici ? Alors, nous travaillons depuis quelques années à la réinsertion des handicapés de la route. Hadiba ici peut faire le témoignage. D'autres également de l'association et de la fédération des accidents, de fédération des handicapés moteurs du Sénégal. Nous avons pu, avec les partenaires, certains sont ici présents, les réinsérer. Total, on a embauché certains. Et nous sommes certains que la fondation BOA ici présente, le CETUD ici derrière nous, Matière et d'autres entreprises, CDE et autres et autres qui nous accompagnent. Et dans le Chine, on ne peut pas citer tout le monde. Chacun y va de sa bonne volonté. Mais également, un métier de standard. Être à un poste de secrétaire, à un poste même de cadre. Parce qu'on est handicapé de la route, il n'y a pas de contre-indication. Et donc, il faut changer cette mentalité qui fait que, parce qu'on est invalides, que nous soyons en marge de la société. Et l'Azère International y travaille. Et nous faisons un appel à toutes les entreprises, à toutes les structures, pour vraiment ouvrir leurs ressources humaines aux personnes invalides, aux personnes invalides de la route. Ce sont les forces vives de cette nation qui ont besoin de participer à l'effort de développement. Et si nous ne nous y aidons pas, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas. Et cette jeunesse qui est accidentée et que parfois on oublie, a besoin de pouvoir aller plus loin. Et c'est avec nous qu'elles pourront aller beaucoup plus loin et être réinsérées professionnellement pour retrouver leur dignité. Ce chiffre est colossal, mais nous avons bien peur que ce chiffre soit inférieur, parce que ce sont des chiffres officiels avec les remontées. Et le ministère des infrastructures est en train de travailler actuellement à vraiment mettre à jour les données. Parce que pour pouvoir travailler sur des mesures efficaces, il faut des données qui sont le plus proche possible de la réalité. Et donc ce sont ces chiffres officiels sur lesquels l'ensemble des autorités et l'ensemble des associations qui sont les chevilles ouvrières que nous sommes travaillant, derrière les autorités bien sûr, puisque nous travaillons dans le cadre du plan national de sécurité routière. Mais ils travaillent à améliorer ces données pour que les mesures soient beaucoup plus efficaces et qu'elles soient impactantes. que les accidents de la route puissent vraiment reculer conséquemment et qu'ils atteignent leurs objectifs. Au Sénégal, c'est 35% et dans l'objectif mondial, c'est 50% d'ici 2030. Puisque nous sommes partis d'une décennie 2011-2020 qui n'a pas eu les résultats escomptés dans le monde entier. Et nous avons ouvert avec les Nations Unies une nouvelle décennie, 2020-2030. Et nous espérons qu'avec vous tous, qui allez accepter aujourd'hui d'avoir des comportements responsables dans vos véhicules, sur vos deux roues, en tant qu'usagers de la route, même un piéton ne doit pas utiliser la route de manière distraite. Nos écouteurs que nous mettons, nous avons tous une responsabilité et nous devons changer de comportement pour que les accidents régressent conséquemment parce que c'est un frein au développement de ce pays-là. Sous-titrage Société Radio-Canada